Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Petite chronique un petit peu différente Vous le savez en début d'année j'ai dit que chaque jour je voulais qu'il y ait une chronique bien particulière Et la chronique du dimanche c'était censé être un truc dans le genre 5 trucs que j'ai fait cette semaine Sauf que mes semaines se suivent et se ressemblent un petit peu toutes Et pour être très franc ne sont pas trop passionnantes Même en me disant il faudrait que je fasse un truc cool etc Ça fait quand même un article où il faut que j'attende le samedi pour le tourner Ce qui est un argument absolument pas valable pour ce que je vais vous annoncer après Mais de fait c'est un truc où foncièrement il n'y aura jamais 5 trucs que je pourrais vous raconter Il y en aura des fois un, deux Et puis je vous raconte ma sortie vélo la semaine d'après Donc je ne peux pas vous en parler alors que c'est un truc trépidant Je ne vais pas vous parler de mes entraînements de muscu tous les dimanches parce que ça va vous faire chier Donc je me suis dit on pourrait faire un autre truc un petit peu cool Ou on mettrait de la vidéo parce que Locan.fr à la base c'était quand même de la vidéo du facecam etc comme ça Et je trouve que la qualité, j'ai fait quelques petits tests avant de tourner cette vidéo La qualité là est juste fabuleuse En termes d'audio j'ai pas encore trop regardé mais la qualité vidéo est juste trop trop bien Et c'est dommage que je ne m'en serve pas Donc la petite chronique du dimanche sera tout simplement de vous partager les actualités qu'il y aura eu dans la semaine Comment j'ai décidé d'appeler cette chronique ? Les actualités sympas de la semaine gna 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 en l'occurrence de la semaine 2 Ladies and gentlemen bienvenue dans les actualités sympas de la semaine 2 2015 Ouais bon voilà ça c'est le truc un petit peu pompeux Faudra éventuellement reformuler tout ça tout ça Et puis ça fait aussi longtemps que j'ai pas fait de vidéo Ouais je fais quasiment que les podcasts TXL tous les mois On se fait vieux, on se fait vieux Et on a pas trop le temps Alors qu'est-ce qu'il y a eu de sympa cette semaine de 2015 ? D'abord Apple qui a dévoilé les nouvelles bétas iOS, macOS, watchOS, tvOS Avec iOS 9.3 qui a vraiment attiré mon attention Alors watchOS 2.2 je crois que c'est Ou 2.3, 2.2 C'est bien, c'est million, ça apporte des nouveaux trucs Mais tant que les watches ne seront pas plus rapides Je le dis, je le répète C'est million mais c'est tout Quand contrôler Siri, les lumières, etc. avec son Apple Watch il faut être patient J'ai vu ce matin qu'il y avait la possibilité dans watchOS De faire une recherche par catégorie Donc rechercher des restaurants directement dans Maps sur l'Apple Watch Bon courage aux mecs qui essayent déjà rien que de lancer une navigation depuis plan sur l'Apple Watch Moi elle me sert vraiment juste de tracker d'activité high-tech De montre un petit peu classe Et aussi et surtout de relais de notifications C'est tout, clairement Mon Apple Watch ne me sert qu'à ça en l'état actuel des choses Parce que c'est pas assez puissant, tout simplement Donc ça fait plein de trucs, ça peut faire plein de trucs Il faut être patient pour que ça les fasse Et lors des conférences de présentation de l'Apple Watch Apple avait annoncé que les interactions avec l'iPhone se comptaient en minutes Avec un ordinateur en plusieurs dizaines de minutes Avec un iPhone en minutes Et avec une watch les interactions devaient se compter en secondes Donc il fallait que les applications des développeurs soient top moumoutes En fait il faudrait vraiment que l'Apple Watch elle-même soit top moumoutes Et que ça envoie du pâté Donc je me suis surtout arrêté sur iOS 9.3 Sur macOS, oui ok trop bien On va avoir des live photos Dans un message Ouais c'est cool C'est sûr On va avoir des notes sécurisées sur iOS Sur macOS Ok c'est cool Perso je mets un mot de passe sur mon téléphone Je mets un mot de passe sur mon ordinateur Donc que mes notes soient sécurisées par un mot de passe J'ai du mal à voir le truc A moins que ça soit comme mon password Et que du coup tout est chiffré Mais si c'est juste l'accès à la note qui lui est chiffré Je vois pas vraiment l'intérêt Qu'est-ce qu'on a de super bien sur iOS 9.3 On a Nightshift Qui est une version intégrée au système de Flux Dont je vous avais parlé Flux c'est le logiciel que vous tapez F.lux Ou lumière ou jaune Dans le champ de recherche de Locan.fr C'est tout simplement un outil qui vient Supprimer la lumière bleue de votre ordinateur En appliquant un filtre jaune orange le soir Et plus on va vers la nuit Après que le soleil se soit couché Plus le filtre va devenir jaune orangé Prononcé Au point que vous puissiez absolument plus retoucher la moindre photo sur votre ordinateur Puisque tout sera orange bien comme il faut C'est le même principe de ces lunettes là C'est des lunettes anti-lumière bleue C'est à dire qu'il y a un léger filtre contre la lumière bleue Ça fait que tout est légèrement très jaune Et c'est très bien Et le fait qu'il y ait cette version intégrée dans iOS 9.3 Je trouve ça fabuleux J'ai un petit peu de mal quand même avec le fait de rajouter des nouvelles fonctionnalités Aussi importantes que Nightshift Donc la version de Flux Dans une version mineure d'un système d'exploitation Je comprends pas que cette truc là ne soit pas annoncée à la version 9.0 Les gars on a fait plein de trucs trop bien pour iOS 9 Dont iOS 9 Dont Nightshift Et là ça arrive avec une 9.3 Pouf comme ça un petit peu Tenez regardez J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu comme une start-up Apple depuis 2-3 ans Où il y a des trucs qui arrivent petit à petit au fil de l'eau juste pour attirer attention régulièrement Alors que tout le monde s'attend à ce que toutes les mises à jour soient dans une version maja Tant mieux Je préfère que ça arrive en cours de développement plutôt que d'attendre la version 10 Mais quand même On a aussi l'amélioration de Health Qui suggère des applications Qui m'a permis d'ailleurs d'en découvrir une Et je vous en parlerai la semaine prochaine en souffrant de test Et qui intègre les données de l'application Activité de votre Apple Watch Ça c'est très bien parce que perso j'ai l'application Activité pour voir l'activité de mon Apple Watch Et j'ai l'application Health dans laquelle je vais loguer ma nourriture, mon alimentation, mon taux d'hydratation, mon poids, mon etc Et c'est quand même bien d'avoir juste Health qui va tout gérer directement là Comme ça j'ai une application dans laquelle je pourrais tout voir et ça c'est top mode On a une autre sécurisée par Touch ID, ça je vous l'ai dit Mais je ne comprends pas vraiment Et le multi-session pour iPad ça c'est super bien pour l'éducation uniquement Mais ça veut dire que s'ils le font pour l'éducation Où il y a des dizaines d'élèves qui vont utiliser la même iPad On peut sous-entendre sans trop de problèmes qu'avec iOS 10 On aura ça pour du multi-session mais familial avec 1, 2, 3 utilisateurs Et le tout géré par Touch ID, ça serait vraiment fabuleux Comme vous le savez peut-être, je lis peu, très peu Voir même pas du tout la presse française Que ça soit pour l'high tech, que ça soit pour des news J'écoute France Info quand je monte dans la voiture Histoire de voir si j'ai pas loupé un truc Mais mon canal de diffusion prioritaire des news C'est les gens autour de moi C'est-à-dire que si les gens que je fréquente me parlent d'une info C'est mon filtre en fait C'est-à-dire que si les gens me remontent une info Ça veut dire que cette info est suffisamment pertinente Pour qu'elle m'ait été remontée Et du coup, je m'évite tout le bruit de Oh mon dieu, regardez un bébé panda géant Chéri c'est pour toi Un bébé panda géant, etc Je m'en fous, j'ai pas le temps pour ça Et donc du coup, le fait que je ne lis que de la presse anglophone Pas que anglo-saxonne Mais aussi et surtout aux Etats-Unis Le canal de prédilection c'est The Verge Qui est un site absolument fabuleux sur la tech Et ça m'a fait marrer de voir The Verge Parler d'un problème d'essai clinique à Rennes Et il parle de la France en fait que quand il y a des soucis Donc quand il y a eu les attentats évidemment Quand il y a des essais cliniques qui chient dans la colle Quand, qu'est-ce qu'il y avait eu aussi Quand il était, on envisageait de faire passer une loi Je ne sais pas si elle est passée d'ailleurs ou pas Pour déconnecter automatiquement les serveurs de mail des entreprises Le vendredi à 19h, il est rallumé que le lundi à 8h Enfin la partie SMTP pour pas que les travailleurs puissent travailler le week-end On les interdit de travailler, surtout, relevez pas vos mails Non, je, enfin bref Et à chaque fois donc ça m'a fait marrer Parce que la France fait toujours la une pour des articles absolument géniaux Comme ceux-là, il n'y a pas une fois Où j'en ai pas vu Où c'était, regardez les français ont inventé un truc trop bien, trop cool, etc Les français, pas une petite start-up de la France Les français, jamais, ça n'arrive pas Une application TVOS pour regarder les chaînes de votre Freebox est arrivée cette semaine Ça c'est super bien Je ne me souviens pas du nom du développeur Sinon je l'aurais cité Mais dans tous les cas je vous mets les liens en dessous Et ça c'est super cool parce que ça vous permet Sur votre Apple TV Si vous avez l'option télé sur votre Freebox De venir directement récupérer Toutes les chaînes de votre Freebox Ça récupère le flux, ça l'affiche sur votre télé Vous pouvez avoir votre France 2, Arte, compagnie Tout ce qui passe sur votre Freebox Bam, vous le récupérez sur l'Apple TV Je trouve cette idée d'application absolument géniale Vraiment bravo aux développeurs C'est bien qu'un développeur fasse ça Et ça me permet aussi de rebondir Sur une discussion que j'avais avec Anthony Dans la semaine également Pourquoi est-ce que les développeurs d'applications Pourquoi est-ce que les grands groupes Ne se disent pas, ne comprennent pas Que l'avenir c'est de passer par des téléconnectés Alors que ça soit de l'Android télé directement intégré dans des télés Ou que ça soit via des set-top box Comme justement une Apple TV, un Chromecast Ce que vous voulez du moment qu'il y a de l'Android Ou du TVOS dessus Pourquoi les développeurs ne pigent pas Les grandes boîtes ne pigent pas Et du coup se disent pas On va faire des applications Exemple concret La LNR, la Ligue Nationale de Rugby Qui va vendre ses droits de diffusion des matchs A Canal, TF1, France Télévisions Je n'en sais rien Et ou Orange Et qui va même Orange les revendre à Canal Pour que ça fasse partie d'un bouquet Du coup les droits sont vendus certes plusieurs millions A un groupe Et qui ce groupe l'intègre dans des bouquets Et du coup il faut être abonné au groupe et au bouquet Sous forme d'option Pour pouvoir avoir ces trucs là Aux Etats-Unis Les mecs de la NFL par exemple Ils ont leur site NFL Et ils ont leurs applications etc Et les mecs prennent des abonnements J'en sais rien A 10$ par mois Et ils peuvent accéder à tous les matchs de NFL Et je sais que moi je regarde pas le rugby Je sais que Madame en est fan Mais qu'on a pas Canal+, Et qu'on regarde pas le rugby A cause de ça justement Je suis persuadé que si la LNR a dit Bon ok Toutes ces conneries là De vendre des droits ça suffit On fait un site qui tient la route On fait des applications mobiles etc Pour que les gens puissent consulter les matchs Et avoir les résultats etc Avoir du live en temps réel Par définition Et on fait ça sous forme d'abonnement A la Netflix à 10€ par mois Je suis persuadé qu'il y aurait plein de gens Qui achèteraient ça Qui prendraient ça Et qui laisseraient tomber leur Canal+, Parce qu'ils ont pris du Canal+, Que pour avoir des matchs de rugby C'est assez dommage Et donc du coup Je félicite d'autant plus ce développeur Qui a eu la bonne idée De faire une application TVOS Pour pouvoir porter les applications Et les chaînes standards Sur la TV Ça c'est vraiment cool En début de semaine dernière Il y a Tesla qui a annoncé Une fonctionnalité d'autoparking C'est à dire que si vous êtes garé face à votre parking Vous appuyez chez vous Vous appuyez sur le bouton de la Tesla Je sais plus lequel Le coffre Le toit Et la Tesla va automatiquement Ouvrir votre garage S'il était fermé Rentrer tout droit Tout seul Et refermer le garage Idem pour sortir Vous appuyez dessus Clac Elle ouvre le garage Elle sort toute droite Tout seul Et referme le garage Donc BMW a dit Eh les enfants On fait une série 7 On peut aussi Qui est récente la série 7 Elle a 6 mois Si je dis pas de connerie On fait une série 7 On peut aussi faire la même chose Vous inquiétez pas Regardez la série 7 Hop Elle sait se garer toute seule C'est magnifique Tesla n'a rien inventé Du tout Non non nous étions dessus Depuis pas mal de temps Sauf que Les série 7 Donc c'est des trucs Je suis pas en pro voiture Mais ça doit facilement bien taper Quand t'es à ce niveau d'équipement Les 6 digits Donc tu dois être à 100 000 et quelques euros Au moins 80 000 Et Et BMW a rajouté cette fonctionnalité Sur sa série 7 Sauf que les série 7 Qui sont déjà vendus aux Etats-Unis Depuis 6 mois je le rappelle Ne seront pas compatibles Avec cette fonctionnalité C'est juste les nouvelles Qui sortent des usines Qui elles seront compatibles Avec cette fonctionnalité Il y a quand même Une petite marge de manoeuvre Entre le Regardez On sait faire comme Tesla Qui par mise à jour logicielle S'est envoyé De l'autopilot A peu près Toutes ces voitures Et enfin On va finir par une mauvaise nouvelle Enfin une mauvaise nouvelle Une nouvelle que je comprends du moins Et que je voulais relayer Mac Plus Ferme ses portails Mac Plus C'est le premier site Mac français Mais le tout premier Tout premier Il y en avait pas avant eux C'est eux qui ont lancé Le délire de faire des sites Pour parler de Mac Ça fait près de 20 ans Qu'ils font ça 19 ans si je dis peu de connerie Ou plus même 20-24 J'aurais dû relire cet article avant Je suis désolé Pour le manque d'informations De ce truc là Mais Mac Plus Ferme Alors J'ai travaillé avec eux Il y a eu du bon Il y a eu du moins bon C'est pas la question De ce petit mot C'est juste de voir Qu'un des plus gros sites Mac Le premier site Mac français Ferme ses portes Parce que Ça prend trop de temps Parce que C'est beaucoup de travail D'alimenter de la news Parce que Comme moi Il n'y a pas si longtemps Que ça Ils en ont marre De faire la course Pour être les premiers A mettre une actualité Etc Au fil du compte On se rend compte Que c'est un peu puril Il y a plein d'autres sites Qui font ça Et ça apporte pas vraiment De qualité Quand tu fais un dossier Quand tu fais un test C'est intéressant Mais dire Ah il y a une nouvelle mise à jour 19.3 Pour être le premier Et le dire A l'ère des réseaux sociaux Etc A l'ère de Twitter Où tout est vraiment En temps réel Écrire un article pour dire ça C'est un peu compliqué Et c'est un peu vide de sens Je trouve Pour être très honnête Donc Mac plus Ferme ses portes Parce que Ils trouvent qu'ils perdent du temps Parce qu'ils trouvent que Le niveau argent Effectivement Ça se justifie plus Plus la structure est grosse Plus il y a des frais Et moins il y a de publicité aussi Plus les gens mettent à de bloc Ou ublock Etc Parce que les gens ne comprennent pas Dans le web français Que pour qu'un site web tourne Ça peut pas être gratuit Il y a des gens qui payent Les gens qui sont derrière L'interface là Eux ils payent des serveurs Ils payent des factures Ils doivent manger Et en France On a vraiment du mal A comprendre ça Et j'ai bien aimé Leur phrase du Le web français La mode du tout gratuit Dans le web français Qui symbolise vraiment le problème Donc L'occasion pour moi De vous remercier tous De faire des dons régulièrement De passer par les boutons Amazon etc J'ai vraiment pas à me plaindre De ça avec vous C'est super sympa Mais 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 voilà Il y a quand même Un problème qui existe Et On finira là dessus Bye bye Mac plus Merci pour tout ce que vous avez fait Durant toutes ces années Merci d'avoir lancé Plein de personnes Et Et on vous dit Pas à très vite Mais moi je vous dis A très vite Passez un bon dimanche Il fait beau à Toulouse Allez vous balader un petit peu Sortez etc Complétez vos petits cercles d'activité Tout ça C'était le canne pour le canne.fr Je vous fais des bisous C'est pas longtemps que vous l'aviez pas entendu Stéphane